Bonsoir, bienvenue pour ce 32e Apéro Poésie. Nous sommes samedi 18 avril 2020. Vous rêviez peut-être d'un autre samedi soir. Eh bien, ça tombe bien, j'ai ce qu'il vous faut. Nous partons tout de suite pour Marrakech. Il y est 17h30 et c'est là qu'est née Sappho. De Marrakech, nous partons à Rome, où il est exactement la même heure qu'ici. À Rome, où Sappho est en résidence à la Villa Médicis, la fenêtre est ouverte. Peut-être entendez-vous la rumeur de la ville, les oiseaux qui chantent dans les pins parasols, le vent qui bruit entre les arbres. Mais tout à coup, les choses se dérèglent. Sappho nous dit « mon aujourd'hui n'est pas ton aujourd'hui ». Et l'on comprend que les dizaines de milliers de secondes qui s'égrènent génèrent autant d'aujourd'hui qu'il y a d'être occupé à vivre en même temps. Un peu comme si on additionnait, tous les temps présents, des personnes habitant dans un même immeuble, une même ville, un même pays confiné. Nous partons immédiatement à l'heure qu'il est aujourd'hui, entre 18 et 19h. Alors voici ce qu'a vécu Sappho. J'ai voulu me pencher à la fenêtre du vestibule, à l'étage haut de ma chambre. Le jardin était si beau, prendre une photo, je me suis accoudé avec mon iPad. Aïe, une décharge ! J'ai cru que dix hôpitaux psychiatriques m'avaient foudroyé en 1930. Enfin, dans ces années-là, coup au cœur, vérification immédiate de l'iPad au trésor. Semblaient marcher encore. Moi, l'humaine, je fus attaqué. Mon petit ami, Cyril Edouard de la Joachimry, m'explique que c'est un fil électrique qui empêche de... Mais quoi ? De se pencher ? L'assaut d'un possible voleur ? Le jardin a été si beau, irrésistible. J'ai soufflé comme un bœuf. Un bon quart d'heure après, j'ai préparé notre repas dans une sorte de trance. Je crois que Cyril Edouard en était si impressionné qu'il a fait la vaisselle. Templum. Division, templum d'espace, division du ciel ou du sol en secteur, correspondance, horloge, substance de temps. N'y a-t-il pas là de quoi tomber de la fenêtre ? Mais le fil électrique nous retiendra bientôt avec violence. Comme la vie est lente. Mon ami Stéphane de Goxen nous a raconté le point. Il a dit, le diamètre du point doit se réduire pour être point, au point de disparaître. Et j'ai pensé, et pendant que je le pensais, je crois qu'il l'a dit, le présent, c'est le point du temps si aigu qu'il est à disparaître. Comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Guillaume, le temps s'en va, Madame, Pierre, mais nous, nous en allons, nous en aller, je dirais, nous dérivons, ne gouvernons rien, pouvons torrer la dérive au mieux. La nature est un temple. Charles, vos mots puissants saisissent le temps, le figent là, où ton regard s'est arrêté. Guillaume, Charles, Pierre et les autres, langue puissante. Aujourd'hui, oui, on méprise la langue, ou prise le conte, ils adorent le conte. Langue puissante. Un jour, nous quitterons peut-être cette disette de la pensée. Donner, troquer, cesser de vendre, « Des héros du quotidien y résistent déjà ». Nous sommes, vous êtes des héros du quotidien, et c'est avec ce texte de Safo, intitulé « Aujourd'hui » que je vous laisse. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui, ou plutôt demain, pour un 33e Apéro Poésie. Sous-titrage ST' 501